bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on fait les épices pour amdans charla donc laïe salama donc les noël et comme j'aime les muslimines donc bien sûr il n'y a pas que ça dans la vie donc il faut privilégier la lecture du programme donc voilà mais bon ça c'est obligatoire il faut bien qu'on mange donc voilà donc là je vous présente ça c'est tous les épices que je vais mettre dans mon mélange donc bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquer sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker, de partager et de commenter si on vous en dit et voilà donc on va commencer par mettre une cuillère à soupe de carnamone deux cuillères à soupe de coriandre moulu trois cuillères à soupe de piment doux trois cuillères à soupe de piment doux enfin j'ai mis plutôt trois parce que j'ai rajouté après une cuillère, deux cuillères à soupe de gingembre là j'ai mis trois cuillères à soupe de curcuma voilà j'ai rajouté vous voyez j'ai rajouté encore une cuillère à soupe de gingembre donc c'est pour ça que c'est pas la peine que je vous dise ce que j'ai mis dedans donc après je vous l'écrirai dans le descriptif ça c'est le massis j'ai mis une bonne cuillère donc j'ai même rajouté j'ai mis une et demie on va aller on va dire deux parce qu'il y a des petites boules qui sont tombées voilà donc là je mélange le tout en attendant voilà juste autant de voir ce que ça donne voilà voilà donc j'ai mis un petit peu avant ce rapide parce que vous voyez j'ai rajouté encore du piment donc c'est pour ça que je vous ai dit je peux pas vous dire ce que je mets là parce que bon là j'ai mis un sachet de colorant alimentaire et un cube de saffron un bouillon de beurre de ronce voilà je vous montre juste que c'est je vous ai dit vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes ingrédients que moi l'essentiel c'est de prendre tous vos épices que vous utilisez pour la viande, pour le poulet, etc vous les assemblez dans un bocal en suivant la même technique que moi vous mettez plusieurs cuillères, etc, etc donc là j'ai fini enfin presque fini, je vais encore ajouter d'autres choses derrière là je mixe en attendant donc vous voyez quand même par rapport à la couleur de départ quand c'est mixé après ça, la couleur est beaucoup plus vive donc là je mets le tout voilà et puis je termine vous voyez, ils sont bien, bien, bien ils sont bien mixés voilà ensuite qu'est-ce qu'elle va faire ? encore je ne sais plus voilà vous voyez, j'ai rajouté une cuillère à soupe de fenouil et une cuillère à soupe de poivre parce que j'ai mis du piment fort dedans donc il ne faut pas trop atténuer trop épicé après, bon voilà, maintenant si après je ne sais pas, quand les choses ne sont pas épicés je ne vais pas dire explosif mais quand ce n'est pas épicé voilà, c'est fade donc vous voyez, j'ai rajouté j'ai mis dans le bocal bon, là, j'ai rajouté des oignons séchés voilà, des oignons séchés séchés je vous les montre tout à l'heure bon, ceux-là, c'est ceux de vous voyez, les oignons séchés, c'est ça et quand c'est moulu ça n'a pas cette couleur parce que ça a été mélangé avec d'autres épices mais moi, je les ai comme ça donne un bon goût donc ensuite, on va repasser aux épices de poulet donc, 3 cuillères ensuite, de nouveau, on va mettre 3 cuillères à soupe de cumin 2 cuillères à soupe de curcuma 1 cuillère à soupe de cannelle bon, si j'oublie les trucs de toute façon, je serai obligé de tout mettre dans le descriptif parce que là, on n'arrivera pas à suivre avec tout ce qu'il y a à mettre dedans donc, 2 cuillères à soupe de gingembre 2 cuillères à soupe de coriandre moulu voilà, très important là, ça c'est du piment fort voilà, une cuillère à soupe de poivre voilà, vous voyez, j'ai plus de poivre j'ai liquidé la bouteille que j'avais voilà, et puis on mélange tout là, j'ai rajouté du massis et puis là, je mélange je mélange, je mélange, je mélange, je mélange ça, c'est quand les épices sont prêtes quand vous avez les épices à part et puis vous voulez tous les ranger vous les mettez dans un bocal franchement, c'est pratique il n'y a pas besoin de... voilà là, je rajoute... j'ai mis une cuillère à soupe de piment doux c'est largement suffisant c'est épices de poulet donc, c'est pas obligé que ça soit rouge donc là, je mélange vite fait et je rajoute également un cube de saffron que j'ai mis à l'intérieur trois saffrons on va de nouveau mixer aussi donc, voilà qu'est-ce qu'on va... oui, ensuite, on a aussi le beurre de ronce un bouillon de beurre de ronce jasmin donc, voilà je mélange le tout le haram donc là, je rajoute un sachet de colorant alimentaire voilà, voilà, voilà donc, qu'est-ce qu'on va encore mettre quelque chose je ne sais pas j'attends de voir qu'est-ce qu'elle va faire là, j'ai rajouté du... du... du cumin donc là ça, c'est les oignons séchés que je vais mixer ça se vend aussi en magasin donc... euh... bon, j'ai... oui, attendez euh... oui, il y a le... ça, c'est l'épices maniocains le truc noir que je viens de mettre et ça, c'est le carvi carvi c'est une demi cuillère à café que j'ai rajouté aussi dedans que je vais tout mixer et que je vais rajouter après et dans la viande et dans les épices de... non... et dans les épices de la viande et dans les épices de... euh... de poulet voilà j'en ai mis... euh... j'ai mis, euh... j'ai moulu les... l'épices carvi donc euh... à part comme ça, je pourrais le... le rajouter après aussi dans... dans les épices euh... oui, je me suis trompé en fait parce que le mélange que j'avais fait avec l'épices manioc c'était pour le poulet et euh... et... l'épices... et là, le... l'épices carvi euh... que j'ai moulu à part j'ai pris euh... une cuillère j'ai mis dans le... dans le... j'ai rajouté dans les épices de poulet et euh... deux cuillères dans les épices de viande voilà bon c'est... c'est compliqué bon... voilà après... après de nouveau j'ai euh... pensé à l'ail donc l'ail privilégiez quand même l'ail en grain parce que quand c'est en poudre on sait pas ce qu'ils mettent dedans donc euh... vous mettez sur un que c'est de l'ail donc je mixe et après je prends deux cuillères je mets dans l'épices de viande et deux cuillères dans les... et dans les épices de poulet même euh... euh... j'ai... je crois j'ai mis trois je crois il me semble dans les épices de poulet voilà en fait euh... voilà le mélange que vous voulez faire quoi euh... c'est vrai que c'est... il faut... il faut quand même savoir aussi faire le mélange parce qu'il y a des choses que vous allez mettre... que vous pouvez mettre en plus il y a des choses que vous... il y a des épices que vous pouvez pas mettre en plus donc euh... c'est important donc là je pense que mon mélange est bon donc là je vais... vous voyez je vais rajouter euh... voilà euh... j'ai même mis... oui j'ai mis deux cuillères à soupe d'ail euh... poudre que j'ai... vient de mixer dans les épices de viande aussi c'est bon voilà vous voyez le résultat c'est bien plein j'ai fait en deux fois hein... c'est pas... ce que j'ai fait avant j'ai fait en deux fois pour le remplir et ça c'est euh... voilà moudre on va maintenant on va... on va moudre le tout hein... euh... de nouveau pour que ça soit bien 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 mixer que tous les... les épices se mélangent bien voilà voilà de toute façon vous maintenant si vous voulez vraiment faire le même mélange que moi vous allez avoir tous les ingrédients vous n'allez pas faire en mesure où il sortir l'ail deux minutes après c'est moi en fait au fur et à mesure que je... je mixe et je... je... je rajoute des épices et puis pour rendre mon mélange très euh... très intéressant et... et euh... et que ça soit bon euh... qui donne beaucoup de saveur euh... en goût euh... quand on... on utilise les épices quoi donc c'est... c'est le but hein... c'est... voilà donc vous voyez là je pense que j'ai fini donc là je vais euh... je vais mettre tout dans le bocal bon là j'ai pas fait en deux fois c'est pour ça qu'on va avoir juste la moitié voilà et euh... maintenant on va faire les épices pour la pizza bon j'ai pris un sachet euh... d'herbes... d'herbes de Provence que j'ai mixé tout simplement voilà et euh... bon elle va tout mixer et puis après j'ai rajouté euh... deux cuillères on met trois cuillères euh... de la soupe du mélange de viande enfin du mélange des épices de viande et je vais rajouter euh... comme je vous ai dit euh... un petit sachet de euh... poivrons séchés donc euh... voilà c'est ce que je suis en train de verser dedans et puis ça me fait un... un total donc euh... euh... voilà vraiment on a tout dans les épices donc euh... euh... je mets tout dans le bocal et puis euh... voilà j'ai mis euh... trois pots d'épices prêts euh... à l'emploi encha'Allah pour le mois euh... de ramadan donc voilà oui j'ai oublié de euh... de vous dire de euh... rajouter deux cuillères à soupe même trois de euh... des épices de viande et puis le tour joué voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la vidéo avec que j'ai qu'un